Bonjour à tous, je vais vous encore raconter le livre Harry Potter à l'école des sorciers. Mais lorsqu'il parfum aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les berceuses de sa tête. Assez au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Il portait des capes. Monsieur Dussli ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Les jeunes avaient parfois de ses accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait d'un nouvel mode particulièrement stupide. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un groupe de jolies brouilleuses qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexisté. Monsieur Dussli s'irrita en voyant que deux d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Cet homme là-bas était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape vers Emerald. « Quelle imprétence ! » Monsieur Dussli pensa alors qu'il devait y avoir une animation de ruie. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une offre quelconque. Ce ne pouvait être que ça. La fuite des voitures se remit en mouvement et quelques minutes plus tard, Monsieur Dussli se rangea dans le parking de la Gouiné. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du neuvième étage, Monsieur Dussli s'asseyait toujours tôt à la fenêtre. S'il en avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur ces perceuses. Ce matin-là, il ne vit pas les hiboux qui volaient à Tirdeille en plein jour. Mais en bas dans la rue, les passants, eux, les voyaient bien et bien. Bouchbé y pointait le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de l'hibou, même la nuit. Monsieur Dussli, cependant, ne remarqua rien d'anormal et un canibou ne vint troubler sa matinée. Il reprimandait vertement une demi-douzaine de ses employés, passait plusieurs coups de fil importants et poussa quelques heurements supplémentaires. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner où il songea qu'il serait bon de dégoutir un peu les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus de câbles lui étaient complètement sortis de la tête. Mais lorsqu'ils ont vu à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant eux en leur lançant un regard courroucé. Il y en a rien pour croire, mais il le mettait mal à l'aise. Cela aussi chuchotait d'un air surexidé et il ne le vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Quand il sortit de la boutique avec un gros peignet enveloppé dans un sac, il en dit quelque chose de leur conversation. « Les potants, c'est ça ! C'est ce que j'ai entendu dire ! » « Oui, leur fils, Harry ! » M. Tosli s'immobilisa, envahi par une bourse ou d'un. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient comme s'ils s'apprêtaient à leur dire quelque chose. « Mais c'est ça ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ! Merci de votre attention ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada